salut à tous j'espère que vous allez bien c'est jason tokyo hotel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fifa nous sommes à la saison 2022 2023 nous sommes en août 2022 c'est un truc de malade c'est la sixième saison que je vais enchaîner avec la geocerre c'est un truc de dingue et là c'est une petite vidéo courte parce qu'il ya eu un très gros transfert le très gros transfert c'est william abadi mon joueur mon célèbre joueur william abadi le joueur que j'avais créé qui est enfin parti il est parti au real de madrid on regarde ça tout de suite donc regarder un des dirigeants real de madrid sont intéressés par l'achat de william pour 219 millions c'est un truc de dingue j'ai vendu william pour 219 millions donc c'est vraiment un truc de malade regardez on va voir la transaction avec zine et din zidane voilà regardez et je vais tout de suite accepter leur proposition parce que j'avais envie que william part j'avais envie de de l'emmener dans un nouveau club parce que ça fait déjà cinq ans qu'il était au club donc il ya un moment donné j'avais envie de le faire partir donc voilà william est parti il a d'ailleurs accepté la proposition il est parti au real de madrid alors l'équipe est toujours la même j'ai toujours richard j'ai toujours et d'un hasard j'ai toujours corchia j'ai toujours thibault roche que je continue de faire progresser tossetti ou souf pogba m'accata de ce boteau alors il fallait que je remplace william puisque william n'est plus là donc il me fallait un nouveau joueur et je n'avais pas envie de faire en fait de transfert je n'avais pas envie d'acheter de joueurs j'ai voulu faire venir un joueur du centre de formation et j'ai trouvé ce jeune joueur qui s'appelle courbet qui vient du centre de formation il n'a que 16 ans et regardez il est déjà à 61 général et je commence à le faire progresser alors il est tout jeune alors j'aurais pu faire jouer d'autres joueurs parce que j'en ai d'autres des attaquants j'ai en carré j'ai beau mon j'ai moraganos j'aurais pu en faire jouer d'autres mais j'ai décidé de faire venir ce joueur qui s'appelle courbet à ne pas confondre avec julien courbet et il vient du centre de formation et regardez il est à 61 de général alors qu'il n'est qu'à 16 ans alors que quand on prend richard richard il est à 66 de général il a déjà 18 ans donc ça regardez il a 16 ans à regarder 16 ans il est à 61 général alors que richard lui il a 66 de général et il est déjà à 18 ans donc je pense que courbet va progresser je pense que je vais faire progresser courbet avec des séances d'entraînement et tout ça ça va plutôt être pas mal donc regardez les séances d'entraînement elles sont là regardez il ya ludovic courbet que je commence à faire progresser donc et nous avons toujours thibault roche aussi regardez thibault roche qui est là que je continue de faire progresser aussi je continue de lui donner des séances d'entraînement et il progresse encore c'est un truc de malade voilà qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire sur ce mode carrière on va aller voir les finances regarder les finances j'ai vendu william donc regarder les sous que j'ai je suis à 218000 voilà c'est un truc de malade j'ai vraiment des sous à rois regardez ce qui s'est passé là aussi il ya eu la coupe du monde la coupe du monde de la fifa et regardez c'est l'équipe de france qui arrive en finale et qui a gagné la coupe du monde 2-0 face au à l'espagne donc c'est vraiment un truc de malade ils ont battu en fait l'allemagne 3-0 ils ont battu l'angleterre 3-0 enfin ils ont fait une coupe du monde exceptionnel et c'est la france qui gagne la coupe du monde 2022 regardez c'est un truc de malade voilà ma carrière ma carrière elle avance à donf à donf le centre de formation pour l'instant j'ai plus personne la carrière regardez j'avance à donf enfin j'ai entraîné un seul club j'ai eu qu'un seul titre pour l'instant c'est le championnat de ligue 2 je suis allé deux fois en finale de la coupe de france 1 mais j'ai perdu les deux finales face à dijon et monaco aller voir les vidéos pour ceux qui ne l'ont pas vu là je suis à la saison 2022 2023 c'est la sixième saison et voilà j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant sur ce mode carrière je vais continuer j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais faire mes matches et je ferai une prochaine vidéo très 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 prochainement voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos salut tout le monde et à une prochaine ciao bye bye